Je crois que au niveau des défis aujourd'hui, donc si on fait un découpage entre le court terme et le long terme, à court terme, je pense que l'urgence ou le premier chantier ou le court terme, c'est le déblocage du climat des affaires en Tunisie. Donc lorsqu'on parle du déblocage du climat des affaires, on fait référence à une détérioration aujourd'hui du compte courant de la Tunisie. Aujourd'hui, on est à 5,7% de déficit de courant. Au niveau des réserves de change, il y a un certain méprisement de ces réserves de change. Et donc cette situation, elle pèse sur le contexte économique tunisien. Ce qui nous impose une réflexion sur la réforme du secteur financier pour mobiliser plus d'épargne et pour dynamiser le marché financier et le secteur bancaire. Même si on n'arrive pas à court terme, il faut peut-être démarrer les réformes du secteur financier. Deuxième point, au niveau de la politique monétaire. La politique monétaire aujourd'hui, les marges de manœuvre se réduisent. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à une situation où d'un côté, on a une récession et de l'autre côté, on a le retour de l'inflation. Donc l'inflation aujourd'hui, elle est à 3,4% depuis l'année. Donc cette détérioration, cette montée de l'inflation, elle pose un problème pour la politique monétaire à ce qu'elle peut se retrouver face à un conflit d'objectifs. Est-ce qu'elle baisse les taux pour relancer l'économie, mais lorsqu'elle baisse les taux, ça risque de faciliter ou de faire partir l'inflation. Ou plutôt, elle augmente les taux pour baisser l'inflation et ça risque d'étouffer la croissance.